Salut tout le monde, re-bienvenue sur notre chaîne YouTube, moi c'est Noémie et moi Chani et aujourd'hui on va vous faire quelque chose d'assez spécial, quelque chose que vous nous avez demandé assez souvent et c'est notre routine maquillage. Pour être ben honnête on est deux filles qui se maquillent pas vraiment tous les jours, en fait on se maquillent vraiment pas tous les jours mais on va vous montrer notre routine maquillage quand on s'en va quelque part, quand on veut être cute. Quand on veut pas avoir l'air de ça. Ben oui c'est ça. Puis en même temps on va vous faire un Q&A, quelque chose aussi que vous nous avez demandé depuis longtemps donc on combine les deux ensemble. C'est ça, on y va. Donc moi je commence tout le temps par me laver le visage, commencer ça sur une peau propre et ensuite j'aime bien, ça c'est ma petite découverte, je vous en ai parlé dans mes stories, c'est la crème Nivea Urban Skin Defense Hydratation de jour. Fait que toi tu commences avec quoi ? Manger. Une petite bouchée. Attends, faut que j'arrange. C'est cool. Un sérum. Un tumeric. Ah oui tu mets ça dans ta bouffe, c'est du tumeric. Oui. Puis c'est quoi ? C'est un sérum. Ok. Je sais pas exactement. Ok. Donc moi j'éterre pas vraiment ma peau dans la vie, j'ai toujours eu des mauvaises expériences quand j'ai mis quelque chose dans ma face, fait que j'ai décidé d'arrêter de faire ça. Mais mon ami maquilleur m'a toujours dit d'appliquer un sérum. Donc j'ai appliqué un sérum, je pense que ça sert un peu d'hydratation mais aussi ça protège la peau du fond de teint. Fait qu'on l'applique. Ok. Fait qu'on l'applique. Et là vu que je me suis lavé le visage déjà et que j'ai déjà mis ma crème, j'y vais avec ma CC cream de Marcel. Je l'adore. Puis je l'applique un peu n'importe comment. C'est quoi ? C'est un fond de teint. C'est comme pas un fond de teint, c'est plus fin qu'un fond de teint. En fait je sais pas trop ce que ça fait. Mais je trouve que c'est moins lourd qu'un fond de teint. Mais je pense que c'est ça en fait. C'est moins épais. C'est plus comme une petite peau. Ça fait juste unifié mon teint. Donc moi j'ai deux routines maquillage. qui sont très différentes. J'ai celle du everyday look. Puis j'ai celle-là du on s'en va quelque part mais Tokyo de ma belle. Fait que le everyday look, je mets juste tout le temps une petite poudre. Oui tu mets ça toi. De même. Ouais. Je mets pas le gros fond de teint quand je m'en vais mettons à un barbecue. J'ai pas envie de mettre un full face comme si je m'en allais au bord. Fait que je mets juste une petite poudre qui va unifier c'est mon ton. Ton teint. Mon teint. C'est quand même assez, c'est comme poudreux un peu. C'est quoi une poudre libre qu'on dit? C'est un teint me-ti- fini. Fini. Non mais les dômes est foncés. Lui c'est en fonction d'été. Ça c'est été pis ça c'est l'hiver. Mais des fois je mélange les dômes. Ok. On y va avec le feeling, comment on se sent. Puis moi après mon CC crème, souvent quand j'ai des boutons comme ce cas d'aujourd'hui, j'y vais avec la petite palette les oissiers. Puis je vais prendre le verre. Puis je vais mettre sur mes boutons pour que ça réduit l'effet rougeâtre. Donc on s'est fait demander comment vous gérez votre argent. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est une question qui... J'ai toujours été quand même vraiment bonne avec ça. Depuis que je suis jeune en fait, chaque paye que j'ai, j'ai toujours mis la moitié dans un autre compte. Ce qui fait que mon argent s'est accumulé depuis. Et puis je continue à faire ça. Des fois maintenant j'ai comme l'heureuse chance de faire un petit peu plus d'argent que je faisais quand j'avais 15 ans. Donc je peux mettre plus que la moitié maintenant. Dans le fond, je garde tout le temps mon compte que j'utilise régulièrement à un certain montant. Puis le reste, je le mets dans un autre compte. Fait que j'accumule... Ton compte chèque mettons. Quand tu payes des billes, tu prends ton compte chèque. Mon compte chèque, oui, c'est ça. Je le garde à un certain montant. Puis le reste, j'envoie tout l'argent dans un autre compte. Comme ça, j'accumule. Puis je vis. C'est pas mal le fun. Ça marche super bien. Bon truc. Moi, je vous dirais que j'ai vraiment eu beaucoup de misère à gérer mon argent pendant vraiment longtemps. Je voulais tout m'acheter. Puis en fait, j'ai commencé à payer mes affaires vraiment jeunes. Que ce soit mon linge, mon téléphone, tout le kit. Fait que c'était un peu difficile d'économiser. Chose que j'aurais pu faire, mais je l'ai juste pas faite. Fait que je vous mentirais pas que je florbais vraiment toutes mes payes. Puis après ça, j'ai comme compris qu'il fallait que je me mette de l'argent de côté un moment donné. Fait que j'ai commencé justement à mettre 50% de ma paye, puis même plus. T'sais, si mettons, je me gardais un certain montant justement dans mon compte chèque. Je me gardais un certain montant. Puis si, mettons, ce montant-là avait pas baissé ou quoi que ce soit, ben ma paye que je recevais, je la mets au complet dans mon compte épargne. On a le même truc. Puis je pense que c'est le truc aussi. Ça marche bien. Fait que moi, pour cacher mon truc vert, je vais mettre un cash-in Tart dans la couleur Medium Sand. Dans le fond, c'est mon cash-in d'été, mais là, il est foncé assez pour que je cache mes affaires. Mais chère dame, quand vous mettez du fondant, oubliez pas votre cou. Oui, le cou, si c'est. Puis les oreilles aussi. Ah ouais? Ouais. Ok, moi, je me suis pas rendue aux oreilles. Donc moi, après le fond de teint, j'applique le cash-in Tart et c'est encore Fenty. Pour de vrai, il est nouveau, ben il est nouveau. Oui, je veux me l'acheter. À chaque fois que je te l'emprunte, je l'aime. Il va vraiment bien, il est vraiment épais, puis t'en as pas besoin de beaucoup, là. Fait que des fois aussi, après, quand j'arrive pas à étaler au complet avec ce petit pinceau-là, je prends un vieux Beauty Blender, là. Genre, il est supposé être Rose Flash, là. Donc, après avoir étalé mon truc vert avec mon autre cash-in Tart, je vais l'utiliser encore avec Tart de la couleur light. Je l'aime bien, fait que je vais le mettre en triangle sous mes yeux. Comme ça. Un beau petit triangle. Comme ça, genre. Hey, ça faisait deux minutes qu'on parlait. Même plus que ça, genre trois minutes. Puis on s'est rendu compte que ça recordait même pas. On va essayer de se rappeler, là. Fait que je l'ai étalé avec mon petit pinceau, ma petite éponge pour pas qu'il y ait de marque. Puis là, j'y vais avec la poudre Laura Mercier. C'est juste pour pas que ça coule au courant de la journée. Ben, je pense que c'est bon. Oui, ça fixe. Fait que comment qu'on a décidé de partir de la chaîne YouTube? Oui. Quand, comment, pourquoi. Donc, quand on est sorti d'Odé, en fait, on a eu un gros boom. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Puis, à un moment donné, on a pensé à faire une chaîne YouTube. On se disait, ah, c'est cool. On découvrait les réseaux sociaux. On se disait, ah, YouTube, tu peux vraiment explorer, faire plein de choses. Ce qui est plus que faire une photo sur le bord de ta piscine. Ou une vidéo de une minute. On peut vraiment se présenter pour de vrai. On est plus libres. On est moins poignées. On a beaucoup plus de liberté d'expression. Vous nous voyez comme qu'on est. Après, on en a pas eu pendant un an. Je pense qu'on se disait, ah, ce serait cool qu'on le fasse. Puis, à un moment donné, je pense qu'il y a eu un petit break. On s'est dit, ah, ben, ça serait le temps de l'essayer. Puis, on a commencé à le faire vraiment pour nous, juste pour le fun. Genre, on savait pas faire le montage. On avait pas de caméra. Non, c'est ça. Puis, je pense aussi qu'on a eu une écœurantite aiguë d'Instagram. On voulait faire autre chose. C'était comme rendu un peu saturé. Fait qu'on était comme, hey, ben, pourquoi pas se partir d'une chaîne YouTube sur le côté. T'sais, de vraiment faire ce que nous, on a envie. Pas parce qu'on a une certaine pression. Puis, c'est ça qui est le fun, c'est qu'en premier, on le fait vraiment pour nous. Pour qu'est-ce que nous, on a envie. Puis, en plus que là, vous, vous aimez ça. C'est encore plus gratifiant. On est vraiment choyé, en fait. Que vous nous soutenez autant que ça. Oui. Fait que puis que vous nous suivez. Oui. T'sais, vous vous intéressez aussi à ce qu'on fait. Oui. Fait qu'on est bien contente. Ça, 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 ça. Ça me donne un rhum. Un rhum. Un rhum. Fait que comme troisième étape. Ah, on est rendu à la même. Ah! Fait qu'on a la même. C'est la palette Anastasia Beverly Hills, la... Sais-tu... Hey, y'a du vécu, hein. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est la contour kit. Contour kit. Part 2, je pense, c'est ça qui est degré. Fait que j'utilise moi celui d'ici. Toi, t'utilises quoi? Moi, je suis milieu. Milieu. Parfait. On se fait un bon petit contour sec. Oh mon dieu, non. Tout se fait ça là-dedans. Est-ce en couple? Moi, je suis en couple là. Oui. Ça fait un an que je suis en couple là. Et puis... J'aime bien mon chum. T'es heureuse. Je suis très heureuse. Prends soin de toi. Oui, 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 oui. Ça va super bien. T'es là-dedans. Et moi? Mystère. Mystère. Et quand vous faites votre contour, moi, j'y vais en trois comme ça. Fait que tu commences maintenant. T'as le front ici qui est foncé. Tu y vas en dessous de ton jawbone. Parfait que tu y vas en dessous ici. Wow. Fait que mettons exemple. Puis après ça, s'il y a des bouts, ce qui font un peu plus pitié, ben... J'y vais, mais... C'est juste. Oui. Mais c'est vraiment juste pour comme accentuer certains traits de votre visage puis vous donner un peu de soleil dans la face. Moi, je fais pas vraiment un trou, mais je fais juste un petit ski-scan. Un quoi? Un ski-scan. Ben, tu sais, comme je fais un ski avec la poudre, et pour ça, quand je tourne... Quand je blende, oui. Voilà. Je vais jusqu'ici. Ok. Tchouk tchouk, toi. Puis, hein? On n'oublie pas le cou. Ouais. Le cou. Ben oui, le cou. Sinon, ça fait blanc, puis t'sais. Puis là, j'en mets aussi sur mon nez. Comme ça. Là, j'y vais pour un blush. J'ai celui de Nurse Bumpy Ride. Oh, Bumpy Ride. J'y vais... J'en prends vraiment pas beaucoup. Je vais juste comme le mettre... En fait, je sais pas trop où je le mets, là. Je le mets où est-ce que ça fait du sens. Je pense que la clé, quand tu te maquilles, c'est de blender. Fait que si tu blendes pas, t'as les marques dans le face, ma belle. Ouais. Fuck you. Tu sais, moi aussi, selon ce que t'aimes dans ta face. Hum hum. Un moment donné. Hein? James Charles, j'ai redonné 2-3 couches de dos dans sa vidéo. Mais il fait tout le temps ça. Pourquoi il ne boit pas de l'eau? Mais même sa langue, il est genre... Donc moi, après le contour, moi, je suis rendue aux sourcils. Fait que là, dans le fond, on me demande souvent, qu'est-ce que tu fais avec tes sourcils? Là, ils sont vraiment... j'ai rien dedans, là. Dans le fond, le truc... Ils sont foncés, hein? Ils sont foncés, oui. Puis eux aussi, ils sont taillés. Fait que dans le fond, si tu veux un sourcil taillé au naturel, c'est qu'il faut t'aille le faire faire au fil. C'est la découverte de ma vie. Moi, après, je fais mon mascara, vous êtes, je pense, 1 million à me demander. Ah oui. C'est le L'Oréal Télescopique noir, mais il se fait dans l'argent aussi, je ne vois pas la différence. Honnêtement, mais je l'aime parce que la brosse est relativement petite, puis ça va vraiment peigner tes cils. Donc, on a eu la question, où est-ce qu'on magazine ton magasin, là, où est-ce que tu vas tout le temps? Moi, je pense que vous le savez déjà, c'est Zara. Je pense, honnêtement, que 97% de ma garde-robe viendra chez Zara. Moi, j'en ai deux magasins où est-ce que je... Si je magasine, c'est sûr que je vais là, puis ça va être pas mal juste là. Forever 21 et H&M. C'est cheap, tu trouves de tout. Je sais qu'il y a plein de monde qui me disent, je comprends pas comment tu fais pour trouver des affaires, mais sérieux. Faut que tu ailles dans les bons Forever. Forever, ça peut être le bordel. H&M aussi, ça peut être le bordel. Je pense que je trouve le magasin qui tient en ordre. On s'est fait demander aussi combien de tattoos qu'on a. Ils sont ralentis, les miens. J'en ai 3 sur mes mains. 1, 2, 3, 4, 5, mes petites affaires ici. 6, 7 sur la jambe, mon boudin. 8, des petits notes de musique. 9. Pis là, ah ma fesse. 10. Lui c'est mon plus gros. Il est tout neuf. Oui, il est le plus restant aussi. Toi? Moi j'en ai 2. J'ai mon panier ici, pis j'en ai un. Oula! Ça veut dire rester connecté en grandissant en 2 directions différentes. C'est que c'est des mets comme ça. Ils sont connectés par le pouce. T'as des leds dedans non? Ouais. JL. Ok mes chères dames, un petit truc sourcil ici. Il faut y aller légèrement, ok? Tu veux pas avoir un Sharpie dans la face, ok? Faut vraiment que tu y ailles sans pèser. Tu dessines légèrement. Moi c'est un crayon, il y en a qui prennent des peaux avec des petites creams là. Mais tout est dans la légèreté. Et la brosse. Brosse tous les sourcils parce que sinon tu vas avoir un sourcil trop foncé. Et c'est terminé. Donc là, j'ai fini mon mascara, je suis toute beurrée. Mais j'enlève pas tout de suite, j'attends que ça sèche. Puis après ça s'enlève vraiment tout seul. Et ensuite, je vais me brosser les sourcils. Avec ce petit gel à sourcils que j'aime vraiment pas. Mais que c'est le seul que j'ai fait que j'utilise. C'est le Cover Girl Professional Natural Lash. Mais mettons un qu'elle aime, c'était Clarins. Ah oui, Clarins ça restait stock là. Y'a rien que... Moi j'aimerais vous montrer, j'ai fait un sourcil et l'autre n'est pas fait. Alors vous pouvez voir que je n'ai pas un Sharpie. Mais que... C'est naturel. Oui, c'est ça. C'est ça la colle. Je l'aime vraiment pas. Est-ce que vous pensez rester amie pour le reste de votre vie? OUI! OUI! Pis souvent on nous demande... Vous connaissez avant mon dé? Non. Non. C'était juste la façon qu'on devait se rencontrer. Donc je brosse par en haut, par où ça je m'en vais comme ça. Pis là on dirait que j'en ai vraiment plus, mais j'en ai encore quelques-uns. C'est juste que mes sourcils frisent. Pis quand ils frisent, j'ai le goût de tout les arracher. Pis là je les arrache. Fait que c'est ça. Fait que là pour les remplir un peu, j'ai un crayon à sourcil quelque part. J'ai celui-là de L'Oréal. Pharmacie. Moi aussi. Ah! Moi j'ai Marcel. Pharmacie. Pis je vais juste remplir les trous. Ouais, remplir les trous, je le fais vraiment rarement. Je vais le faire à cause de la vidéo, mais je suis trop paresseuse. Pour le eyeliner, ça je le mets des fois. Quand ça me tente, quand je me sens bien flyée. Moi j'utilise des fines pointes. Parce que ça te fait une affaire précis. Question de personne vous qui me parle, il faut que je sois concentrée là. Je commence toujours par le petit wing. Qui est ici. Tu te fies à la fin de ton sourcil. Tu fais ton petit wing. Alors ça tu vas prendre juste un petit peu en bas de la pointe. Tu vas faire le petit triangle. Et ensuite tu vas pouvoir faire ton ski. Voilà. Mais ça c'est vraiment beaucoup de travail. Des années de pratique. Et pour finaliser le tout, je set ça avec le Urban Decay D-Sleek Makeup Setting Spray. Le spray à la face pis ça reste de merde. Moi c'est ça. J'ai fini. À finir, moi il me reste juste mon petit mascara. Mon mascara moi je prends n'importe quoi. C'est sérieux je prends du temps ce qui me tombe sous la main. Pis si je l'aime, je l'aime. Si je l'aime pas, je switch. Mais avant, je prenais ces L'Oréal. Voluminous. On l'a caché pour aller faire au dé. Voluminous. Ça fait un an et demi que t'as ça. Ouais c'pas bon faire ça. Non, ton mascara c'est pas bon après 3 mois. Jette moi ça. Donc ne faites pas ce que j'ai fait. C'est de même que t'as des conjonctivites pis des trucs. Ouais c'est ça. En tout cas, L'Oréal Voluminous c'était mon favorite. Là j'essaye Marcel. Ça va. Ben moi je vais y aller avec les questions de bord. J'aime. Êtes-vous coloc? Non. Moi j'habite avec ma soeur ici. Moi j'habite avec mes parents. Oui. À Sainte-Catherine. Je suis à Rive Sud. Combien de fois vous vous voyez environ par semaine? 7 jours. 7 jours sur 7. Ouais. Quasiment. Vraiment très 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 souhait. Ah oui ça c'est une bonne question j'ai trouvé. Est-ce que c'est normal d'être un peu jalouse dans une relation selon vous? Je pense que c'est normal t'sais d'avoir un peu de jalousie t'sais. C'est normal que la personne avec qui t'es, ben c'est comme à toi t'sais. Tu veux comme... C'est à toi là genre t'sais. En tout cas. Mais je pense qu'il faut pas que ça dépasse certaines limites. Parce qu'après ça ça se revient vraiment toxique pis nocif. Après ça c'est juste une question de confiance aussi là. Mais d'être jalouse c'est normal là je veux dire. Tu l'aimes. Quelqu'un qui ronde autour t'es comme Hum c'est qui genre ah tu sais qui a déjà couché avec telle fille là t'es comme... C'est trop riche. Mais non moi j'suis pas jalouse. Moi j'suis pas jalouse. Je pense juste qu'il faut pas que tu le prennes personnelle là. Non. C'est pas une question de jalousie c'est une question de... Moi au contraire je trouve que mettons si quelqu'un flirte avec la personne avec qui je suis je le prends comme un compliment. Ben oui. Fait que... T'es comme bonjour Rondin, mon ami est chanier gentil. Ça va mon amour. Fait que... Ben ouais non c'est vrai que ça prend. Ça veut dire que ton gars il râle. Après ça je pense aussi que peut-être que la jalousie cache certaines insécurités envers toi-même t'sais. Ça peut être aussi relié à des histoires que t'as vécues dans le passé. Mais c'est sûr si tu t'es fait tromper ou niaiser ou whatever. Probablement moi aussi je serais un petit peu plus si tu m'égardes mais... C'est vraiment jaloux je pense qu'il faut t'en faire avec ton chum ou ta blonde pis... La communication est la clé de toute relation. Prends note. Parce que ça c'est vraiment un petit peu pire. Fait que quelle est l'affaire la plus rude que quelqu'un t'a déjà fait? D'autant qu'il t'a dit quelque part pis genre quelqu'un... Bon en vrai t'a dit de l'un je pourrais pas te dire mais je pourrais dire toi par exemple. Moi j'allais dire toi si tu t'es fait te lancer un verre dans ton verre. Ah oui. Mais moi aussi ça m'est déjà arrivé. J'étais chez mon ami à 620 ans pis y'a un gars qui m'a juste lancé. Son verre sur moi parce que je me souvenais pas de son nom. Ouais. Je savais même pas c'était qui en plus. Pis là il a pris son verre et il l'a lancé sur moi pis j'étais comme... Peut-être c'est irrespectueux pour moi pis... Mon ami là je comprends pas ce qu'a rapporté. Non mais c'est juste... ça arrive là. Ben lancer des verres à quelqu'un pour aller dire que vous êtes sérieux? Pas de pointe. J'étais... on était dans un bar pis c'était la fermeture du bar pis on attendait comme un peu tout le monde. J'étais à jeun cette soirée là, je conduisais. Pis j'étais juste assise ben pein en horloge, je l'attendais elle qui gadaillait un peu partout. Y'a un gars qui est juste venu s'asseoir à côté de moi pis il m'a dit... Toi t'es une crise de chienne. Pis il m'a lancé son verre sur moi. J'étais de même là! J'ai même pas dit rien, j'étais juste comme... Ça marche pas même ma vie! Donc c'est ce qui conclut la vidéo. Donc là vous savez comment qu'on se pimpe la face. C'est pas très compliqué. Pis honnêtement on est pas très compliqués sur les produits non plus. On prend ce qui vient pis on essaye de quoi faire. Sérieux ouais! Vraiment! Fait que c'est ça donc j'espère aussi que vous en avez appris un peu plus sur nous. Si jamais vous avez d'autres questions que vous aimeriez qu'on vous réponde, écrivez ça en commentaire. D'autres sujets de vidéos peut-être aussi. Oui! Pis on oublie pas de nous donner un thumbs up et de s'abonner à la chaîne pour plus de beau contenu. Ben oui! Et on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir! Bye!